Salam à tous, on reprend le Choc à Emouna, le jardin de la foi, on s'adarde, et donc on est dans les lunettes de la Emouna pour voir comment comprendre les sujets de la Parnassah, de l'argent, et ici Khadosh Hashanah, encore une personne, elle passe par des phases de dette, où elle est endettée, et on verra les mots de Rabbein O'Hakadosh, comment Rabbein Achman, il parle de ça. Un homme qui doit de l'argent, et bien il se retrouve dans une épreuve de Emouna, dans un examen de foi. Soit il va maintenant se culpabiliser, il va culpabiliser les autres, il va se trouver toutes sortes d'accusations à mettre sur la tête de quelqu'un, par exemple, j'ai pas de mazal, j'ai pas la chance avec moi, et il pense que c'est ça qu'il a des dettes, ou bien qu'on lui a mis le aïnara, on lui a mis le mauvais oeil, etc. Ou bien, tu choisis, tu vas vivre avec les principes de la Emouna. Comme ça, Hacham, il veut, c'est pour mon bien, il n'y a pas de souffrance sans faute, et dans ce cas-là, si tu fais le bon choix, qu'on vient de voir ici, de voir avec les yeux de la Emouna, automatiquement, tu vas faire dépendre de ton manque d'argent, tes dettes, de tes propres fautes, et non pas, maintenant, de toutes sortes d'accusations que tu vas faire tomber sur toutes sortes d'étiquettes que tu auras choisies. Et tu sais que ton seul conseil, en fait, pour sorgir des dettes, eh bien, c'est la tchouva, pour sorgir des problèmes d'argent, de par-Nassar, c'est le repentir. Comme c'est marqué, Rabbanou Akkadosh, il a dit dans Sirot Aran, tout ce qu'on va voir ici, c'est un Sirot Aran, numéro 112, pour celui qui veut le retrouver. Il nous dit, Rabbanou, voilà qu'il y a une avera, une faute, que sa punition de cette faute-là, c'est d'être endetté constamment. Tant que tu ne répares pas une certaine faute que Rabbanou Akkadosh n'a pas définie, c'est-à-dire que le Ravarouge, dans le Journal de la Richesse, il a mis énormément de fautes qui sont liées à la par-Nassar, mais Rabbanou, il dit, voilà, qu'il y a une faute, une certaine faute, que tant qu'un homme, il est dedans, eh bien, il sera toujours endetté. Et il aura beau essayer de faire toutes sortes de combines, et d'essayer, ça ne marchera pas, et il restera endetté. Et des fois, cette faute-là, eh bien, elle peut même faire tomber d'autres personnes de son entourage, du Ravisraël, dans des dettes, par la faute qu'une personne, elle peut s'accentuer dans cette affaire-là. Et Rabbanou continue de nous dire, c'est pourquoi il y a un moment, il arrive un moment dans le monde où il y a beaucoup d'endettés, beaucoup d'endettés qui sont dans une génération, et c'est à cause de cette faute-là en question. Rabbanouge dit que certainement, on peut dire aussi que c'est le zéral et le vatala, la perte de semences, tout ce qui est la débauche, etc., la tristesse. Il y a plusieurs raisons, d'accord ? Les moyens de contraception, il y a beaucoup de choses à aller voir dans le journal de la richesse. En tout cas, quand cette faute-là, que Rabbanouge n'a pas définie, quand cette faute-là, elle s'accentue dans le monde, alors, Ravisraël, qui nous en préserve, il y a beaucoup d'endettés. Et donc, le conseil, nous dit Rabbanouge, c'est quoi ? C'est de faire tes chouva de manière générale, et de supplier à Kedosh Baruch Hu de nous sauver de cette faute-là qui crée l'endettement, et de regretter de manière générale, vu que tu ne sais pas c'est quelle faute exactement, de manière générale sur cette faute-là. Et attention, écoutez bien, écoutez bien ce que me dit Rabbanouge. Le moment pour faire cette tes chouva-là, c'est quand tu es bémochim des Gadlout, quand tu es bésimcha, lorsque tu te sens proche d'Hachem, que tu as une grande perception de la Kedosh Baruch Hu, où tu es en train de faire des danses, là-bas, dans la danse, tu fais tes chouva sur les potes qui ont entraîné les pertes de Parnassar. Et à ce moment-là, quand tu es dans la Simcha, dans une grandeur de perception d'Hachem, c'est le moment de regretter, de demander à Kedosh Baruch Hu de revenir à Bichuva. Pourquoi ? Parce que quand tu es bémochim des Katnout, quand tu es dans les trois thèses d'esprit, quand tu vois que tu as une petite vision d'Hachem, tu es dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la rama de la Torah, alors tu es dans la dimension de l'endetté. Pourquoi ? Parce que le sage dans la Sierre de Kedoshim, page 49, je lui dis à Bénoa Kadosh, ils disent là-bas qu'il y a dix mesures de sommeil qui sont tombées dans le monde, et qu'il y en a neuf de ces mesures de sommeil que c'est les esclaves qui l'ont, chez qui elles sont tombées ces mesures de sommeil, chez les esclaves. Pourquoi ? Parce que le sommeil, c'est la dimension d'étroitesse d'esprit. Quand tu es dans un étau comme ça à l'intérieur, que tu vois tout noir, et les esclaves, ils sont de la même dimension. Les esclaves, en réalité c'est marqué un esclave, c'est un homme qui va emprunter de l'argent à un autre homme, et bien il devient esclave cet homme-là, parce qu'il lui doit de l'argent, comme c'est marqué dans Michelet. Donc c'est pourquoi il nous dit, ah ben non, quand un homme, c'est seulement quand un homme il va sortir de cette étroitesse d'esprit, de cette dimension d'esclavage, et qui est la dimension de l'endetté, d'accord, de celui qui est esclave, de celui à qui il doit de l'argent. À ce moment-là, quand tu sors de ces Mourines des Katnout, que tu rentres dans les Mourines des Gadout, de la Simra, de l'argesse d'esprit, à ce moment-là, c'est le moment de revenir du Tshuva, et d'annuler cette punition de l'endettement, qui est la dimension de l'étroitesse d'esprit, comme il l'a mentionné au-dessus Rabbeinu, voilà, fin de Sihot Aram 112. Donc il se trouve donc, on apprend de là, qu'un homme qui a des dettes d'argent ou des manques d'argent, et bien l'essentiel de ses efforts, c'est qu'il doit de toutes ses forces s'efforcer d'être dans la joie, contrairement à tout ce que l'on voit autour de nous, on doit s'efforcer d'être dans la joie pour être dans les Mourines des Gadout, dans la largesse d'esprit. Et quand ton esprit va être libéré des soucis, des angoisses, de la miscanerie dans ta tête, de l'étroitesse d'esprit, à ce moment-là, quand tu es dans la joie, tu pourras faire tes Shuvahs de manière générale sur la faute qui engendre les dettes, qui a causé une punition d'être endetté, ce n'est pas normal d'être endetté, et tu devras t'introspecter dans tes actions et chercher encore d'autres sujets qui sont liés à la Parnassa, des fautes qui peuvent entraîner des manques de Parnassa et faire tes choix dessus, je vous invite à acheter le Jardin de la richesse, Béat Hashem, qui est apparu l'année dernière en français, où là-bas, c'est un livre consacré que, justement, à ce Sirot Aran qu'on vient de voir ici pour comprendre comment on répare les problèmes de Parnassa. On continue avec le Jardin des Louanges, la porte de l'enfer ou bien la porte du paradis. Encore un exemple, les amis, où on voit la force de la Emouna dans la Ashgaha Prati, dans la providence divine qui sauve la vie d'un homme concrètement au moment où il est en train de la vivre. Par exemple, quand tu es dans des endroits publics, comme par exemple quand tu vas à l'aéroport, et là-bas, il va y avoir des checkpoints de sécurité, je ne sais pas comment on appelle ça, les passages où tu passes le bitajon, la sécurité, tu dois passer à travers la porte magnétique, où si jamais tu as un objet métallique dans ta poche, ça va, donc tu vas-y, monsieur, repartez en arrière. Comment ça arrive de fois qu'un homme, il a sorti tous les objets de sa poche, il a enlevé sa ceinture, tout ce qu'il en demande, etc. Le téléphone, il passe dans la porte, ça commence à sonner, et tu as l'homme de la sécurité qui t'accueille toujours avec un sourire extraordinaire, avec des mots extrêmement gentils, qui vient avec fermeté de te dire, monsieur, vous repartez s'il vous plaît, revidez vos poches, enlève vos chaussures, repassez, et le bonhomme, il fait ça, il repasse, et ça ressonne encore, et l'homme de sécurité, il ne le laisse pas passer, et tu es obligé de refaire comme ça, et après, il te faut enlever ceci, cela, voilà, et là, chacun, comme ça, naturellement, on a envie de s'énerver, de dire, mais dis-moi, tu n'as pas trouvé mieux d'une autre personne que moi, je ne sais pas, un terroriste, quelqu'un qui, quelqu'un qui, vraiment ça vaut la peine que tu gasputes ton temps avec moi, moi je suis un bon citoyen, et tout ça, à cause de quoi ? Parce que la personne, elle ne vit pas, cet événement-là, elle ne le vit pas avec la Emouna, elle croit qu'il y a un policier devant lui, elle voit le policier devant lui, ou l'homme de la sécurité devant lui, mais toi, tu dois dire, ce n'est pas un policier, il n'y a pas de porte ici, il n'y a pas de clé ici, il n'y a pas d'objet en métal ici, ce qui m'empêche ici d'avancer, c'est que HM, il te manque ce point de Emouna, que tu ne vois pas HM devant tes yeux, toi, tu vois le chômeur, tu vois le bonhomme devant toi, et c'est ça qui te met en colère, tu dis quoi, je suis un voleur, je crois, je suis un terroriste, moi, mais lorsqu'un homme, il mérite d'avoir l'intelligence qu'on a expliqué durant les pages précédentes, alors il se souvient que c'est des toutes petites souffrances de rien du tout, qu'ils le mettent à l'épreuve dans de la colère, mais c'est rien du tout, c'est des souffrances du tous les jours, et si tu les acceptes avec amour, comme on a expliqué dans les pages précédentes, ça te répare toutes tes fautes, et tu vas t'éviter beaucoup plus de grandes souffrances qui auraient pu t'arriver si tu n'acceptais pas ces petites souffrances avec amour, et toi, maintenant, tu peux du coup tenir ces petites épreuves du quotidien avec beaucoup plus de facilité, parce que franchement, la vérité, est-ce que c'est vraiment difficile de devoir sortir ses clés ou de devoir faire quelque chose de sa poche, c'est la fin du monde, c'est rien du tout, et si tu sais qu'avec ce rien du tout, quand tu l'acceptes avec amour, tu vas être sauvé de souffrances terribles, on avait vu le calcul dans les pages précédentes, 5000 fois plus de souffrances qu'il faut quand on n'est pas prêt à accepter des petites souffrances avec amour, ou bien à faire des souffrances qui peuvent durer longtemps que tu nous en préserves, alors du coup, tu as les capacités de pouvoir accepter ces petites souffrances de rien du tout, avec amour, avec joie, avec les deux mains ouvertes, viens, viens, petite souffrance, fais-moi passer autant que tu veux dans la porte, dans le portique, va que ce soit que nos souffrances à nous, avec Hachem. Quand chez quelqu'un à la plus forte raison, c'est lui maintenant qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, celui qui veut dans le service d'Hachem, que lui, il va être des Simra, parce qu'il sait que s'il accepte ces petites souffrances avec Emouna, avec foi, que ça vient d'Hachem, que c'est une providence particulière, qu'Hachem, il exerce sur lui, que Hachem, il veut que comme ça que ça se passe. Alors concrètement, ici, il sait que qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je sers Hachem, je travaille ma Emouna. Et c'est marqué dans le Shulkan Arour, les amis, c'est une loi du Shulkan Arour, que lorsqu'un homme, il accepte les souffrances avec amour, avec Emouna, que ça vient d'Hachem, alors à ce moment-là, il est en train de servir Hachem. Tu es en train de travailler pour Hachem, tu travailles ta Emouna pour Hachem, et tu es des Simras, des petites souffrances. Et regardez les mots du Shulkan Arour, dans le chapitre, dans le Orachahim du Shulkan Arour, Siman Rehev, Rehev, c'est une voiture, où Rehev, tu prends à l'envers, ça fait Braha, Barer, c'est la Braha, la Braha, c'est la Braha qui te fait démarrer la voiture accélérée. C'est quoi ce Siman, ce chapitre du Shulkan Arour qui fait au final, les amis ? Parce que le mal, le dit le Shulkan Arour, le mal, ce que nous on appelle le mal, les petits soucis, de rien du tout, des fois, c'est le pire, mais le mal, pour les serviteurs d'Hachem, c'est leur joie, c'est leur bonheur. Parce que lorsqu'ils l'acceptent avec amour, ils acceptent avec amour ce que Hachem a décrété sur eux, ils savent que c'est ce travail qu'ils font d'accepter le mal, avec amour et avec joie, ils sont en train de servir Hachem et c'est ça leur joie. Rabota, il reste un chénisque d'accepter les petits souffrances de rien du tout, avec joie, de réparer toutes les fautes, d'attirer sur nous que des grands cadeaux et de savoir que, ma mâche, c'est ça, ça veut dire la Kadosh Baruch Hu, de voir Hachem partout. On continue avec le livre, à travers champs et forêts pour faire notre heure, dites-vous des doutes tous les jours, et merci à Hachem, on apprend à faire ce que Rabbi Nachman a dit, que c'est la chose la plus importante pour se rapprocher d'Hachem, de faire une prise de conscience. Le Rabbi me donne l'image d'une forteresse, d'une muraille qui va nous protéger. La prise de conscience va être une muraille qui va protéger, qui va nous protéger du laitier Rara. Parce qu'en réalité, la Hidbo des Doutes, l'heure du Hidbo des Doutes, qu'est-ce qu'elle lui va faire ? Elle lui permet, s'il l'a fait bien, de se sauver et d'être sauvé des fautes et de pouvoir acquérir des qualités extraordinaires. Et à quoi elle ressemble ? Elle ressemble au fait que tu vas construire maintenant une muraille. Une muraille pour protéger la ville de l'ennemi. Parce que comment Rabbi Nachman, il nous a enseigné dans l'Écouté Moirane, Sinyana, dans la Torah numéro 8, il nous a dit qu'en réalité, l'intelligence d'un homme, la prise de conscience d'un homme, son cerrel, son cerveau, quand il est bien rempli, il devient une muraille. Une muraille devant le Yéterara. Comme Rabbi Nachman a dit là-bas pour la Mamash, l'intellect, ce sont des méchitzot, des parois qui se dressent devant les mauvais désirs pour repousser les mauvais désirs. Et la prière, on sait donc, d'une part, l'intellect, Rabbi Nachman a dit que c'est une muraille. D'autre part, on sait que la prière, elle est appelée une muraille. liée, essentielle contre tous les mauvais vents et les tempêtes du Yéterara et les épreuves de la vie. Et donc, par le fait que maintenant, un homme, il va faire une bonne prise de conscience dans son cerveau et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit dans tel et tel sujet. Et qu'après, il va prier de toutes ses forces pour faire pénétrer cette prise de conscience dans son cœur et qu'il multiplie les prières sur le sujet qu'il veut acquérir avec une bonne prise de conscience. Et bien, comme ça, il érige une muraille qui va le protéger de son Yéterara. Il va lui permettre de dépasser son Yéterara. Ça s'appelle construire une muraille parfaite. Et maintenant, on comprend. Les choses deviennent claires que si un homme, il ne construit pas une muraille parfaite, dans son cerveau, il a une prise de conscience qui n'est pas parfaite. Il y a des brèches, il y a des trous dans sa muraille parce que sa prise de conscience, elle n'est pas parfaite. D'accord ? C'est-à-dire que ta prise de conscience, elle est hésitante. Alors, la muraille, elle ne pourra pas te préserver de toutes les épreuves, de toutes les tentatives que l'ennemi va faire et tu ne pourras pas l'empêcher. Tu as fait une muraille, elle est très jolie, elle est très grande, la muraille de Chine, merveilleuse. Mais si l'ennemi, elle a des trous là-bas pour qu'un homme puisse passer là-bas, elle a beau faire le tour de la Chine, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'elle soit en béton pour qu'elle ait ta muraille dans tous les endroits. Donc, la moindre épreuve, si on se présente devant ta brèche, tu ne pourras pas retenir l'étérateur de rentrée. Mais si maintenant, Ken, Ken, mais si maintenant, cette muraille-là, embrouillement dans sa tête sur le sujet, même si tu pries de toutes tes forces, tu vas faire la plus belle muraille comme on l'a dit la muraille de Chine, mais au final, elle sera avec des brèches. Et ces brèches-là, c'est tous les petits détails dans lesquels tu n'es pas clair. D'accord ? Sur le fait de se mettre en colère, sur le fait de préserver ses yeux, tu n'es pas clair partout. Donc, quand tu vas prier, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire par ta prière ? Tu vas construire une muraille, mais une muraille qui n'est pas parfaite puisque la prise de conscience que tu as faite, elle est imparfaite, donc tu mets des choses dans ton cœur, tu vas fermer ton cœur avec des consciences qui sont embrouillées. D'accord ? Et donc, du coup, tu as une protection qui est partielle, que ce soit au sujet de la colère, que ce soit au sujet maintenant du Shlombaï, etc. Il va falloir construire la prise de conscience de quelle est la vérité là-bas. C'est pourquoi un homme que maintenant, il va prier sur la colère, par exemple, ou bien qu'il va prier sur l'entente conjugale, ou bien qu'il va prier sur la joie de vivre, ou bien il va prier sur le fait de préserver ses yeux, ou tout autre sujet qu'il va choisir. Qu'est-ce que tu dois faire, on répète encore pour que ce soit bien clair pour tout le monde, qu'est-ce que tu dois faire avant de prier sur ce sujet-là ? Tu dois d'abord précéder à une prise de conscience à l'éclairage des paroles de la Torah, à l'Echachamim, de Rabbi Nachman de Breslev sur le sujet, et après, prier dessus. Une fois que tu as fait une bonne prise, cette prise de conscience-là, elle doit être claire et nette. C'est seulement ça qu'on appelle une vraie prise de conscience. Et cette intelligence-là que tu auras clarifiée là, elle doit être affermie, forte, puissante. C'est ça qu'on appelle une vérité. Tu connais la vérité dans ce sujet-là. C'est ça la vérité, un point c'est tout. On ne peut pas me faire bouger la vérité, on ne peut pas m'embrouiller le cerveau. Comme ça, je t'en ai vu dans ce sujet-là. Un point c'est tout. Par exemple, j'en ai de la paix. Tu vas prendre j'en ai de la paix pour étudier l'entente conjugale et tu vas prier une fois que tu as bien clarifié ce que j'en ai vu de toi pour le rendre dans ton cœur. Et personne ne pourra me faire bouger cette vérité-là. C'est seulement une fois que tu as fait ce travail-là de prise de conscience qu'après tu vas prier et demander à Hachem passer des heures à pouvoir vivre cette intelligence-là dans ton cœur. Et retiens bien ces quatre mots qui sont les mots de Rabbi Nachman par rapport à la prise de conscience. Une intelligence affermie qui est forte et qui est puissante et ça fait les initiales de Simchou. Réjouissez-vous. Chaque première lettre de ces mots-là ça forme le mot réjouissez-vous. Celui qui aura une intelligence une prise de conscience affermie, forte et puissante en lui il aura la joie de pouvoir vivre d'après la vérité qu'il a étudiée et donc de ne pas tomber dans son état. Des exemples concrets les amis. Quelqu'un maintenant qui veut travailler sur le sujet de la colère bien que la personne maintenant elle va prier sur la colère qu'on va demander à Kedosh Baruch de ne pas être en colère mais si maintenant on veut être sincère avec nous-mêmes on se rendrait compte qu'en réalité même au moment où on prie sur la colère on n'est pas encore clair et net dans notre prise de conscience que quoi qu'il arrive dans aucune situation de ma vie je me mettrai en colère et qu'il n'y a aucune situation de la vie du quotidien qui me permet d'être en colère et si tu regardes bien dans ton cœur quand tu es en train de prier sur la colère tu verras que d'après toi en réalité il y a plein de situations où tu penses que oui il faut se mettre en colère dans tel et tel cas il faut se mettre en colère c'est même une obligation de se mettre en colère il y a même des moments où c'est une mitzvah de se mettre en colère et tu verras qu'au fond de toi tu es d'accord que dans plein de petits détails la colère elle est justifiée il se trouve donc en réalité dans ces endroits-là tu n'as pas demandé à Hachem de préserver de la colère vu que là-bas tu n'as pas clarifié que c'est interdit de se mettre en colère donc quand tu pries pour ne pas te mettre en colère tu pries sur ce que tu as compris que ça il ne faut pas se mettre en colère et sur ça de mettre H&M à ne pas te mettre en colère simplement dans tous les endroits que tu n'as pas clarifié que là-bas c'est interdit de se mettre en colère H&M peut-être pas parce que toi-même tu ne crois pas qu'il ne faut pas te mettre en colère là-bas donc quand tu pries sur la colère tu ne pries pas pour tenir dans ces épreuves-là parce que pour toi là-bas c'est bizarre peut-être qu'il se mette en colère c'est permis de se mettre en colère d'accord là-bas tu n'as pas du tout demandé de l'aide de la colère parce que pour toi ça ne rentre même pas dans la définition de l'interdit de la colère mais si un H&M il faisait une bonne prise de conscience comme on est en train d'apprendre ici de manière claire c'est quoi la colère qu'est-ce que la Torah elle dit sur la colère est-ce que d'après l'œil de la Torah il y a une situation qui est permis de se mettre en colère est-ce qu'il y a une réalité où la colère on peut l'accepter on peut avoir de la compliance avec la colère c'est quoi la définition de la colère peut-être que pour l'éducation j'ai le droit à te mettre en colère non mon ami tu n'as pas le droit peut-être que pour l'entente conjugale avec ma femme quand elle me parle mal ou qu'elle a dit un truc qu'elle n'aurait pas dû dire c'est comporté je suis le droit de te mettre en colère non tu n'as pas le droit de te mettre en colère pour la Parnassa avec les clients avec les employés j'ai le droit de te mettre en colère tu n'as pas le droit de te mettre en colère comme ça tu dois avoir une prise de conscience avant de prier sur la colère en étudiant la Torah en sachant ce qu'elle dit la Torah sur la colère et une fois que tu as clarifié le sujet à ce moment-là tu sais c'est quoi la vérité tu pries pour la mettre dans ton cœur et t'insiste sur les prières pour que ça rentre dans ton cœur qu'il y ait cette prise de conscience que ce soit forte ferme et puissante et à ce moment-là tu verras que ta muraille sera parfaite et que le Yetzirah il ne fera que se casser les dents se casser les dents sur ta muraille et il ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de toi pour te faire tomber on continue avec le jardin de la sagesse avoir besoin des créatures en réalité ce sentiment d'avoir besoin des hommes de se comparer constamment à la société à ses amis à ses frères dans la fratrie dans la famille etc à ses proches ça s'appelle avoir besoin des créatures que toi tu as besoin de leur honneur de leur attention d'être important à leurs yeux de paraître bien habillé de bien te comporter de faire les bons tics les bonnes paroles que les gens ils aiment bien entendre etc en réalité tout ça qu'il y a à cause de ça tu ne peux pas servir véritablement à Kadoch Bokhon ton samedi ça ne peut pas être authentique devant HM comme Rabbeinu Akkadosh lui-même nous l'a dit dans l'écouté Mouaran dans la Torah numéro 66 il me dit là-bas Rabbeinu Akkadosh l'essentiel de la vérité c'est lorsqu'un homme il arrive à ne plus avoir besoin de personne parce que dès que c'est marqué dans la Marah Brakot page 6 à Moudbet là-bas c'est marqué que dès qu'un homme il a besoin des créatures son visage il change de toutes les couleurs il est rempli de honte il change de couleur c'est-à-dire quoi ? dès qu'une personne elle a besoin des créatures alors c'est difficile pour lui de prier en communauté véritablement on ne parle pas de lire le livre rapidement pour finir au même rythme que tout le monde c'est filer à grande vitesse TGV 3 minutes la Anida 4 minutes allez 4 minutes 30 la Anida pas plus sinon après on prend pour un fou dans la synagogue non la personne elle ne peut pas prier en communauté elle a besoin de se retrouver seule dans un endroit parce qu'il y a la honte des gens qui l'entourent etc parce qu'il y en a beaucoup de gens quand ils vont être en communauté quand ils vont prier là-bas alors ils vont prier avec Nidhi Rabbein avec beaucoup de mensonges ils vont faire des mouvements ou ils vont taper des mains mais pas pour Hachem parce qu'ils veulent qu'on voit qu'ils savent prier etc à cause des hommes tout ça pourquoi ? parce que tu ne t'es pas détaché du besoin de sortir de ce que les gens ils pensent de toi de ce que les gens ils te regardent ils ne te regardent pas et même si concrètement tu n'as pas besoin des créatures pour la Parnassa parce qu'on croit qu'avoir besoin des autres c'est la Parnassa j'ai besoin des autres et j'ai besoin qu'on me donne de l'argent etc on ne te parle pas de ça ici même si tu as Parnassa celui-là de toi-même on te parle maintenant celui-là qui a besoin des créatures celui-là qui a besoin des créatures pour l'honneur qu'ils te donnent pour l'attention qu'ils vont te porter pour paraître bien dans leurs yeux d'accord ? c'est-à-dire que tu as un désir de l'honneur de te sentir important dans le regard des gens et donc ça veut dire que tu as besoin des créatures et que toi en réalité tu as besoin de leur carvorde et de l'importance qu'ils vont t'accorder et à ce moment-là lorsque tu as besoin des autres créatures dans cette dimension-là et bien Rameen Arpan il dit tu as un grand danger de pouvoir tomber dans un grand mensonge dans ta prière quand tu vas prier quand tu vas faire ton service même en Votamidrash etc tous les mouvements que tu vas faire en réalité même dans ta vie tous les jours c'est des mouvements pour plaire aux gens et non pas pour plaire à HM ce qu'on appelle du mensonge fin de cette session de l'écouter Moharan et donc on comprend maintenant d'après le chemin du Tam le sage de notre histoire le sage et le simple pas le sage le simple le Tam le Tam Akadosh le simplé de notre histoire on va dire on peut comprendre maintenant cette parole-là de Rabbi Nachman qu'on a l'image devant nous du Tam que Davka précisément parce que lui ne voulait recevoir des honneurs de personne et il était même prêt à accepter les hondes de tout le monde et bien il a pu servir HM dans une telle vérité c'est-à-dire qu'il servait HM dans le niveau dans lequel il était sans jamais s'embrouiller de ce que les autres ils pensent de ce que les autres ils font est-ce qu'ils sont mieux que moi est-ce qu'ils sont moins bien que moi parce que s'il avait pas cette vérité-là s'il avait pas acquis cette vérité-là du service divin de ne pas se comparer à personne alors il serait comporté avec toutes sortes de mensonges pour trouver grâce aux yeux des gens il aurait voulu des honneurs et il serait en train dans des compétitions avec chacun des concurrences avec chacun et c'est sûr qu'il aurait fait tout son service divin avec un grand mensonge et non pas en adéquation avec le niveau dans lequel il était véritablement et comme on voit Maman Jésus-Christ nous dit c'est avec notre détresse de voir ça que beaucoup de gens ils ne savent pas aller avec comme le tam avec un maassé chez la haine avec son maassé à lui avec ton histoire à toi avec ta providence divine qu'il y a sur toi arrête de regarder les autres les gens ne savent pas faire ça malheureusement et tout leur travail dans leur vie entière c'est constamment en train de se comparer avec les autres ils regardent le chemin des autres l'histoire des autres et ils pensent que les autres ils font ça apparaître bien à leurs yeux alors comme ça je vais me comporter moi aussi et à cause de ça ils passent à côté de leur chemin à côté de leur épanouissement à côté du service d'Hachem véritable on termine avec Hachem avec le Sefer cette nouvelle lumière qu'Hachem nous fera éclairer sur Yerushalayim et qu'on puisse mériter tous cette lumière là il y en a un qui acquiert son monde futur en un seul instant revenons et renforçons nous de nouveau sur le fondement qu'on vient de voir du travail de la volonté qu'il faut demander une délivrance spirituelle immédiate au niveau spirituel parce qu'un homme il a étudié et il sait que le chemin de la Tshuva c'est un chemin qui est long c'est un chemin qui se fait niveau par niveau échelon après échelon marche après marche et qu'on ne peut pas sauter les marches c'est vrai les amis c'est une des lois spirituelles qui est vraie on ne peut pas sauter les êtres on ne peut pas sauter de marche et sauter les étapes mais c'est aval mais de l'autre côté il y a une autre vérité tu n'as pas le droit de continuer à être fauté tu n'as pas le droit mon ami de continuer à être fauté de continuer comme ça à trouver dans la gadoue tu n'as pas le droit c'est un danger de mort comme on va expliquer plus tard à Tshem et toi tu dois donc prier à Tshem que lui Tshem il peut tout qu'il peut te donner toute la conscience que tu as besoin toute la foi parfaite que tu as besoin toutes les prières parfaites que tu as besoin pour obtenir une délivrance à l'instant T où tu es en train de prier parce que toi tu ne peux pas continuer comme ça et si tu as une volonté qui est forte qui est un match inconditionnel comme ça qui est intransigeante que tu ne veux plus fouetter du tout tu ne veux pas continuer à te laisser tomber dans les laverotes et que tu as une foi totale que Tshem il peut accélérer en un seul instant te faire monter tous les étages pas les sauter les monter en accélérer que tu peux tout obtenir en un seul instant parce que Tshem il est au-delà du temps Tshem il est au-delà des lois même des lois spirituelles qu'il a mis ne te limite pas en limitant Tshem et tout ça Rabotai ça s'affermit sur le socle de la foi simple que Tshem il peut tout il peut tout ça veut dire que Tshem il peut sans aucune limite tu dois sortir des limites de ton intelligence humaine c'est pourquoi Yosef Atzadik Yosef Atzadik il a pu apprendre toutes les langues des nations en une seule nuit que David Améler Rala Vashalom nos sages le disent que lorsqu'il s'est assis avec Shmuel à Navi ils se sont occupés de la construction du Bethanidash et il a appris en un seul instant en une seule heure ce qu'un élève de Torah ancien c'est-à-dire quelqu'un qui a passé une vie entière à étudier la Torah il peut apprendre en plusieurs années en une nuit lui il a appris ce qu'un étudiant en Torah il peut apprendre jour et nuit pendant des années comme ça c'est marqué dans Divraya Yami Malef dans le chapitre 28 et avec Rachid là-bas lorsqu'il y a les amis lorsqu'on parle de la réparation du monde on parle de la réparation du monde HM il peut tout annuler tous les principes toutes les limites et il n'y a pas de plus grande réparation au moins qu'un juif que toi moi qui voulons faire notre mission et qui crie maintenant de toutes ses forces avec une fidélité sincère envers HM HM je veux faire ta volonté je veux arrêter de voter donc c'est vrai c'est vrai que d'un côté il y a des échelons mais d'un autre côté il n'y a pas à attendre parce qu'ici on parle de la réparation du monde c'est pourquoi Bémet nos seuls ont dit dans ma secrète à Vaudazara page 17 à Moudalèf il y a un juif qui peut acquérir son monde futur tout son monde futur tous les niveaux qu'il peut atteindre en une seule heure en un seul instant comme c'est marqué de l'agmara le rabi l'élazard que lui il était plongé dans la faute de la débauche d'une manière terrible 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 ce qu'a dit l'agmara sur lui et c'est marqué là-bas ils lui ont dit que toi on ne pourra pas t'accepter vite chouva ta chouva elle ne sera pas acceptée ton repentir il ne sera pas acceptée t'es trop fauté c'est lié ouche pour toi c'est désespoir pour toi qu'est-ce qu'il a fait rabier les abats de Notaria il est parti il s'est assis entre deux montagnes géantes entre des vallées et il a commencé à dire montagne vallée priez pour moi implorez la miséricorde de la chèvre ils lui ont dit attends déjà nous-mêmes c'est marqué qu'on va disparaître à la fin des temps laisse-nous prier pour nous-mêmes avant qu'on prie pour toi alors ok il a dit ok je vais prier je vais demander de l'aide à quelqu'un d'autre il s'est tourné vers le ciel et la terre il leur a dit ciel, terre demandez de la miséricorde la chèvre tu m'acceptes vite chouva ils lui ont dit attends mon ami c'est gentil avant qu'on prie pour toi il faut qu'on prie pour nous c'est marqué que le ciel et la terre ils vont disparaître comme un vêtement qui s'use alors il dit ok je vais demander à quelqu'un d'autre encore d'autres forces soleil, lune demandez pour moi de la miséricorde que je revienne vite chouva et lui on dit quoi avant qu'on prie pour toi on doit demander pour nous parce que c'est marqué que la lune va avoir honte et le soleil va avoir honte à la fin des temps donc on va prier pour nous déjà alors il a dit les étoiles, les as priez pour moi implorez de la miséricorde que je revienne vite chouva et lui on dit attends mon ami avant qu'on prie pour toi on veut bien prier pour toi mais on doit prier pour nous c'est marqué qu'on va disparaître nous aussi et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elisabeth Dordaya c'est ce que chacun d'entre nous les amis on doit se dire dans l'aide beau des doutes et crier à HM la chose ne dépend en réalité que de moi il a mis sa tête il s'est recroqueillé en symbole de soumission il a mis sa tête entre ses jambes et il a commencé à pleurer non pas de tristesse mais d'espoir en HM de le délivrer il a brisé son coeur de la prise de conscience de tous ses avérotes non pas dans la tristesse mais dans l'espoir de vouloir se réparer de vouloir faire Teshuvah jusqu'à ce que sa Nechama elle est sortie dans ses soupirs de désir de faire Teshuvah et qu'une voix céleste est sortie et a dit non pas Eliezer c'était le plus grand photo de la génération une voix céleste sortie a dit Rabbi Elisabeth Dordaya est invité au monde futur directement à ce moment-là au même moment Rabbi Yehuda Anassi le géant de la génération qui a accompli toutes les Mishnayot Rabbi Yehuda Anassi il a dit oh il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer il était au courant de tout ça il s'est mis à pleurer il a dit il y en a un il y en a un il acquiert son monde en plein d'années pense à lui Rabbi Yehuda Anassi combien d'années moi je dois travailler pour avoir le Lama et des années de travail de travail spirituel et il y en a un comme Eliezer il a acquis son monde en un seul instant après avoir passé une vie entière de faute de débauche Dama Rabi et Rabi Nati il a encore dit Dama de l'Akmara non seulement que les Bani Tchouva on les accepte les Tchouva même après toute leur faute on n'accepte leur repentir mais en plus on les appelle Rabbi parce qu'il y a les Amandodaya quand il est mort on l'a appelé dans le ciel Rabbi Yehuda Anassi on voit d'ici les Amiens un Kizukatsu le plus grand Kizuk pour chacun d'entre nous dans la génération qui sort d'être une génération perdue de là on voit qu'un homme il peut en un seul instant de Tchila s'il arrive à percer le vrai secret de la Tchila et bien pouvoir passer du fin fond des abîmes au niveau d'être appelé Rabbi Rosh B'nai Israël comme Rabbi Nakhadosh Rabbi Nakhadosh a dit je peux vous rendre vous vous les misérables que vous pensez à des niveaux tout pitoyables comme moi Rabbi Rabbi Nakhman Rosh B'nai Israël de pouvoir crier avec le conseil de Rabbi Nakhadosh tel que son élève Rabbi Nakhadosh Rabbi Shalmarosh nous enseigne et monter de niveau jusqu'au niveau de Rabbi Nakhman de Brestev Chazak Elit Chazak